Des trottoirs si étroits qu'il est difficile d'y circuler. Des traces de passage sur les murs, la rue de l'accueil Mirbalaise et la rue de tous les dangers pour les piétons et les cyclistes. Avec 8000 véhicules par jour, les riverains arrivent à saturation. J'arrivais de me prendre un rétro dans le coude parce que les gens ne ralentissent pas même si on est sur un trottoir où il y a juste 20 cm de trottoir. Cette rue, on dirait qu'elle est spécialement dédiée aux voitures. Il se trouve qu'il y a aussi des gens qui y habitent, qui passent à pied ou en vélo. Et dans l'état actuel de son aménagement, par rapport au nombre de voitures qui passent à son aménagement, l'équation ne va pas. Le collectif de riverains s'est adressé à la mairie dans un courrier signé par plus de 40 habitants de la rue. Cette lettre revient sur une réunion d'informations qui avait eu lieu en septembre 2013 et des engagements qui avaient été pris avant les élections municipales. Leur demande a été entendue, mais dans la mesure où il est impossible de fermer la rue à la circulation, il faut trouver d'autres solutions. On va peut-être faire aussi un aménagement pour que l'entrée de la rue soit un petit peu, en attendant, qu'elle soit un petit peu moins facile, soit moins naturelle. Obliger les voitures à se dévier un peu. Et pour finir d'aménager la rue, il faudra attendre un peu. D'ici un an ou deux, elle sera fermée à la circulation pour améliorer le fonctionnement des réseaux EDF, GDF et d'assainissement. Les riverains pourront donc profiter un peu du calme le temps des travaux. En attendant, la rue sera réservée aux piétons demain entre 16 et 22h dans le cadre d'un festival.